Bonjour tout le monde, on est des pirates cette semaine, or, et on va faire du papier de pirate. Donc après une courte vidéo d'introduction de comment faire le papier, il va y avoir deux vidéos avec ce que vous pouvez faire avec le papier. Donc, en premier, pour faire votre papier de pirate, vous allez prendre un papier, n'importe quoi que vous avez à la maison. Nous autres, on a utilisé du papier de l'imprimante. Vous allez le mettre dans un contenant. Nous autres, on utilise un panne à biscuits. Après ça, vous pouvez prendre du café ou du thé. Vous versez tout simplement dans le contenant avec le papier pour qu'il soit submergé. Ensuite, vous faites certain que tous les rebarres sont couverts avec le liquide. Puis, vous allez l'élever, faire certain que l'autre barre aussi est tout trempé. Par la suite, vous allez le mettre sur le côté, faisant certain qu'il n'y a pas de pli pour pas que le papier ait des tâches foncées. Voici des exemples qu'on avait préparés d'avance. Ensuite, vous allez prendre le séchoir à cheveux, ou vous allez tout simplement le laisser de côté pour quelques heures pour qu'il sèche. Par la suite, vous êtes capable de racheter des petits détails avec plus de liquide foncé. Puis ça, ça vous permet de donner des détails à votre papier. Vous pouvez froisser, vous pouvez le mettre dans la boîte, n'importe quoi, déchirer les côtés. C'est à vous. Puis voilà, vous avez du papier pirate. Vous êtes capable ensuite de refaire tout le cycle, puis ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus de détails si vous le désirez. Alors, avec votre papier maintenant fini, vous pouvez faire votre map au trésor. Donc, vous pouvez faire votre propre map au trésor chez vous, et vous cachez des items un peu partout. Vous faites votre map, et avec votre famille, vous essayez de trouver le trésor. Pour la deuxième activité, ça va être un peu différent. Donc, on va faire les lettres dans une bouteille. Donc, nous avons une bibliothèque jumelle au Québec, à Trois-Rivières, et nous allons s'échanger des lettres. Donc, avec le papier pirate que vous venez juste de finir, vous pouvez écrire une lettre à n'importe qui. Vous ne savez pas, on ne sait pas à qui ça va aller. Donc, ça va être incognito. Vous pouvez écrire votre animal préféré, votre livre préféré, tout ce que vous voulez écrire. Et après ça, juste rouler votre lettre, la mettre dans une bouteille en plastique, comme ça on peut recycler, et juste l'amener à la bibliothèque, et nous allons faire l'échange. Ça risque de prendre un peu de temps, mais après ça, en retour, vous allez recevoir une carte postale de Trois-Rivières.